Derrière moi, Divine, le concept Car2DS révélé dernièrement en exclusivité dans Turbo. Et tout à côté de toi, en ce moment même, Etienne, l'un des grands patrons de l'automobile mondiale, M. Carlos Tabarez, le président de PSA. Bonjour M. le Président. Alors, nous sommes à quelques minutes du moment où on va dévoiler ce nouveau concept Quartz, un concept de crossover et j'imagine que ça prend un tout petit peu son sens aujourd'hui au sein du groupe que de proposer ce type de silhouette pour un peu l'internationalisation du groupe. Confirmez-moi. Vous avez parfaitement compris, la tendance crossover est une tendance maintenant mondiale que l'on voit apparaître et se renforcer dans de nombreux marchés. Et pour un constructeur comme PSA Peugeot Citroën, qui a pour vocation de devenir un acteur mondial de l'automobile, et il est donc important que nous nous inscrivions dans cette dynamique. Et le projet Quartz va vous donner un aperçu de la direction dans laquelle nous sommes en train de travailler. J'ai envie de vous demander à quand un nouveau modèle sous l'air Quartz ? 2016, on entend ce genre d'informations ? On a envie en tout cas. En tout cas, vous n'êtes pas très loin de la vérité, mais il faudra patienter encore un peu. Mais en attendant, vous pouvez déjà vous réjouir et admirer ce bel objet qui a un caractère fou, un charme absolument incroyable et une puissance émotionnelle terrible. Bon, eh bien, on vous dit tout. Dans Turbo, c'est maintenant et en exclusivité. On a pu suivre la jeunesse de ce concept et vous allez voir, c'est assez incroyable. Nom de code P14 pour Paris 2014. Le mondial. Un rendez-vous primordial pour Peugeot qui joue aux yeux du monde entier à domicile. Mais ce spectaculaire concept de crossover a pris l'appellation Quartz. Un patronyme très minéral qui porte fièrement tout le savoir-faire de style et de technologie du constructeur français. Depuis la présence du chinois Dunfeng et de l'état français dans son capital, Peugeot nourrit des ambitions très importantes. Quartz, c'est un puissant et robuste crossover, un mélange de caractère entre un SUV et une berline dynamique. Une sorte de patte mobile d'envergure qui annonce clairement la couleur des productions de séries sportives et haut de gamme dans une catégorie en pleine mutation. Peugeot nous a donc permis de suivre l'élaboration de cet imposant concept en exclusivité. Et si le lion a choisi la réalisation d'un crossover, robuste et puissant, large de plus de 2 mètres, ce n'est pas anodin. Vous avez raison, d'abord un concept car ça n'est jamais anodin. Et une silhouette SUV, c'est une silhouette clé parce qu'elle est clairement au cœur du segment qui se développe le plus fortement, le plus rapidement sur l'ensemble des régions du monde. Donc pour nous, choisir une silhouette SUV, c'est déjà envoyer un certain nombre de signaux, notamment sur l'importance de cette silhouette SUV dans notre gamme, j'allais dire déjà actuelle, avec le succès de 3008 et 2008 en Europe et en Chine, mais aussi rappeler que c'est une silhouette qui sera au cœur de nos gammes futures. Une stratégie donc d'internationalisation de la marque qui passe obligatoirement par la Chine, premier marché pour Peugeot. Et Quartz, au-delà de son genre, le plus en vogue aujourd'hui, séduira par sa technologie hybride essence qui associe les 270 chevaux du moteur du RCZR préparé par Peugeot Sport à deux motorisations électriques présentes sur chaque essieu et développant chacun 115 chevaux. C'est un concept qui apporte des performances de haut niveau. On est en termes d'émissions de CO2 à 39 grammes, on est à moins de 2 litres au 100 et en même temps, on offre les sensations, les émotions que porte Peugeot avec près de 500 chevaux et un moteur hybride. Le principe de un crossover, c'est croiser deux idées pour en générer une nouvelle qui n'existait pas et qui est donc inédite. L'idée, c'est d'aller chercher d'autres territoires ou alternatifs de territoires du crossover, donc plus dynamique, très expressif aussi, mais une expressivité pas forcément de 4x4, blindé, protecteur, mais autre chose, plus affûté peut-être. Mais voilà, on explore des territoires ou des réglages de ce qu'est un crossover différent dans la perception du client. Grande surface épurée, ligne très vive, une face avant très expressive, un arrière plus arrondi, très généreux avec cette lunette oblique. Quartz joue beaucoup sur les faibles surfaces vitrées, une tendance aujourd'hui qui amplifie le rôle protecteur de la voiture. Le concept a été réalisé en un peu plus de 12 mois, une performance évidente, grâce bien sûr aux outils numériques, mais pas seulement. Croquis et dessin, point de départ de sa conception, ont tout de suite répondu au cahier des charges. Heureusement, sur FEC14, on a eu la chance que le sketch que Thomas a réalisé vienne très très vite. Donc finalement, la thématique s'est rapidement mise en place. Par exemple, il y a eu pas mal de discussions sur cette proportion, qu'on appelle la proportion de prestige, c'est-à-dire la position de la roue avant par rapport au montant de baie. Et donc ça, on a fait pas mal d'itérations, vraiment pour savoir où est-ce qu'on allait positionner, je dirais, la roue par rapport au montant. L'idée étant d'avoir un porte-à-faux très réduit. Nous avons assisté au montage et à l'assemblage du concept chez un spécialiste du genre, Estival, un sous-traitant fidèle du constructeur. C'est ici, dans ces salles dédiées, que plus de 800 références de pièces vont être montées. Le concept profite d'une cellule tout en carbone et des pièces uniques en aluminium d'un seul tenant, une prouesse d'usinage. Toute cette pièce, en effet, a été usinée dans un seul et même bloc. Donc on peut voir que c'est une dimension qui est assez spectaculaire. Et ça, c'est d'une seule pièce ? Ça, c'est d'une seule pièce. C'est une seule pièce, un seul bloc d'aluminium qui a été usiné pour venir sortir le combiné holographique. Mais le travail va encore plus loin. Certaines pièces polies d'aluminium sont brossées à la main. Oui, une activité titanesque. L'idée, c'est de travailler deux aspects sur cet aluminium. D'avoir à la fois de garder à la fois de l'aluminium poli et à la fois de jouer une texture brossée. Donc il faut reprendre chaque pièce à la main, une à une, ligne par ligne. On fait un travail de polissage et au bout du compte, on le raye ? Non, on l'améliore. C'est design. Et pourquoi on le fait à la main ? Il n'y a aucune machine qui peut aller là où va la main de l'homme. Sur des formes comme ça, sur des formes qui sont très arrondies, il n'y aura aucune machine qui ira. Une centaine de pièces seront ainsi traitées pour le concept incroyable. Et puis, on explore aussi quelques matériaux inédits d'aspects, comme de la pierre volcanique dédichée en France à Volvic. On pourrait facilement penser que les stylistes se lâchent, mais non, la pierre pourrait bien faire son entrée dans l'automobile. La roche, forcément, ça peut être un peu lourd. La roche volcanique, ça peut être aussi léger. Quand c'est suffisamment alvéolé, on peut arriver à des densités qui sont relativement faibles. Et alors là, on pourrait se dire, tiens, pourquoi pas en serrer ? Pourquoi pas ? Aujourd'hui, on est en train de développer des choses pour qu'on puisse un jour peut-être l'adapter dans la voiture. À la place du bois, à la place du plastique ? Exactement. On est capable quasiment de sortir des couches tellement fines qu'on peut déformer la pierre et l'adapter sur nos volumes. Mais en tout cas, on est capable de le rendre léger et visuellement robuste. Et puis, c'est un matériau inerte. C'est un matériau qui n'évolue pas trop dans le temps. Qui n'évolue pas. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages. Quartz n'est pas qu'une simple vitrine de style. Il roule et multiplie les propositions technologiques. Outre sa motorisation hybride, le concept dispose d'un compteur inédit. Situé, comme depuis un certain temps chez Peugeot, au-dessus du volant. Ce combiné projette des informations de type holographique. C'est vrai que ce qu'on a voulu faire à travers ce combiné, c'est vraiment orienter les informations conducteurs. Et pour cela, nous avons rajouté une lame qui a subi un traitement spécifique, pour ne pas en dire plus, qui permet de recevoir des informations supplémentaires. C'est-à-dire que là, on a vraiment une hiérarchie de l'information. Donc, on est capable de mettre plus de choses. Et on est capable aussi d'attirer l'attention du conducteur sur des événements spécifiques qui vont se passer lors de la conduite, sans surcharger la lecture du combiné. C'est quelque chose qui, à terme, on souhaite voir sur nos véhicules, oui, bien sûr. On ne fait pas ça que pour... Donc, ce n'est pas gratuit. Voilà. Peugeot repart donc de l'avant après une crise sans précédent. Quartz en dit long sur les intentions du constructeur, sur l'orientation qu'il souhaite donner à ses prochains modèles, avec la volonté de s'internationaliser le plus possible. Nous devons aujourd'hui, suite à la crise que nous avons traversée, nous concentrer, nous concentrer sur certaines priorités, notamment géographiques. Nous avons fait de la Chine une de nos premières destinations. Donc, bien sûr, nous n'écartons aucun marché pour un développement international. Mais les États-Unis, pour le moment, c'est clairement non. Même si nous espérons sûrement un jour y revenir. Les États-Unis, tiens, franchement, on en rêverait. L'Eldorado, des crossovers. Peugeot pourrait bien étonner certains Américains qui associent encore et toujours la marque à la bonne vieille image de la 403 Cabriolet de l'inspecteur Colombo.